Bonsoir à toutes et à tous, la Bibliothèque Lubinkienne de la Fondation Carlos Lubinkienne délégation en France est ravie d'accueillir ce soir une nouvelle rencontre dans le cadre du cycle des nouveaux carrefours de l'information. En 2017, la Bibliothèque Lubinkienne Paris a souhaité lancer une nouvelle dynamique de conférence auprès des professionnels de l'information qui proposait comme sujet de réflexion le monde des bibliothèques, de l'édition, de l'information-documentation, les différents domaines de la méthodologie, de recherche, de la veille et ses outils. Nous remercions chaleureusement Véronique Mesquiche, marraine de ce cycle de conférences qui est l'une de nos invités de ce soir, ainsi que l'Association des professionnels de l'information et de la documentation, la DBS, l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, l'ENSIB, qui nous ont aidé à mettre en place cette série de conférences, ainsi que tous les participants qui ont permis le bon déroulement de ces soirées. Aujourd'hui, la Bibliothèque Lubinkienne reprend ce cycle de conférences, une occasion de situer les travaux, les développements les plus récents de la recherche dans le domaine de l'information-documentation. Non seulement ces conférences-débats, présentations de livres, dressent un tableau de l'état des connaissances, mais elles nous introduisent en outre dans l'environnement du bibliothécaire, du documentaliste, du professionnel de l'information et du chercheur. Ainsi, nous avons le plaisir d'accueillir très chaleureusement nos invités pour cette première séance autour de la question « Apprendre à lire le web en bibliothèque ». Avec la participation de Damien Belvez, contributeur de l'ouvrage « Décoder les fausses nouvelles et construire son information avec la bibliothèque », dirigé par Salome Kentz, publié aux éditions de l'ENSIB en 2020. Damien Belvez est conservateur de bibliothèques, coordinateur des formations des étudiants pour les bibliothèques universitaires de l'Université de Rennes 1. Léronique Mesquiche, l'autrice de l'ouvrage « Rechercher l'information stratégique sur le web », paru aux éditions de BOEC supérieures en 2021, sous l'égide de la TPS. Léronique Mesquiche est consultante et formatrice spécialisée en veille stratégique et management de l'information. Et nous accueillons également Alexandra Assemer et Sophie Géel, coordinatrices de l'ouvrage « Avec éducation critique au médias et à l'information en contexte numérique », publié aux éditions de l'ENSIB également en 2020. Alexandra Assemer et Sophie Géel sont chercheuses en sciences de l'information et de la communication au Centre d'études sur les médias, les technologies et l'internationalisation de l'Université de Paris 8. Cette présentation aura pour modératrice Muriel Amar, maître de conférence pour le métier du livre de l'Université de Nanterre et directrice de la collection « La numérique à l'ENSI ». Nous vous remercions toutes et tous d'être là ce soir et ceux qui viennent de se connecter petit à petit pour assister à cet événement auquel vous pouvez participer à la fin des interventions en posant vos questions sur le chat de la plateforme Zoom et nos invités auront le plaisir de vous répondre. On va les transmettre toutes les questions. À savoir que cette présentation sera enregistrée et mise en ligne plus tard via le site de la Fondation Karl-Struvinkian, collégation en France et via nos réseaux sociaux. Donc je passe d'ordre déjà la parole à Muriel Amar. Merci beaucoup d'être là. Merci Christina et bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en effet honorés d'inaugurer ce nouveau cycle des rencontres, les nouveaux carrefours de l'information qui permettent un lieu d'échange entre professionnels des bibliothèques et chercheurs autour de problématiques convergentes qui se révèlent en effet à travers des productions récentes. Et c'est donc à une lecture transversale que nous vous invitons ce soir à travers trois ouvrages qui devraient nous permettre de situer la bibliothèque entre les usagers et le web. Dans une bibliothèque, le lieu notamment du livre et de la lecture, comment appréhender le web ? Est-ce sous la forme d'un décodage comme nous y invite le livre dirigé par Saloumi Kins et dont effectivement Damien Belvez sera ici l'interlocuteur ? Est-ce que lire le web, c'est aussi lire sur le web bien sûr et rechercher des informations à lire ou pour lire ? Et c'est ici la problématique de rechercher l'information stratégique qui pourra être incarnée par Véronique Mesquiche, autrice d'un ouvrage du même nom. Enfin, lire le web, c'est souvent se retrouver partie prenante de sujets fortement médiatisés, fortement politisés. Et c'est ce contexte traversé de de troubles, de tensions, mais aussi d'échappées, de créations, d'ajustements, que l'ouvrage collectif « Éducation critique aux médias et l'information en contexte numérique » se propose de déplier. La soirée va se dérouler en deux temps. Le premier temps vous permettra d'identifier un petit peu d'où parle et d'où partent les différents invités de ce soir à travers des questions sur la lecture du web, les lecteurs du web et l'articulation des pratiques de lecture du web ordinaires et savantes. Nous pourrons ensuite avoir un premier temps d'échange avec vous et comme le disait Christina, vous pouvez dès à présent inscrire au fur et à mesure des interventions, inscrire les questions, les remarques, les compléments qui vous viendraient à l'esprit, à l'écoute de nos invités. Et puis nous passerons dans une deuxième partie à une session qui nous permettra de positionner la bibliothèque dans un contexte, dans un écosystème, on pourrait même dire, de médiation numérique qui est fortement concurrencée avec une multiplicité d'acteurs différents. Et nous achèverons cette séance sur une brève présentation synthétique de ces trois ouvrages qui nous auront au préalable servi de terreau d'échange. Je vais commencer par m'adresser à Alexandra Sammer pour qu'elle nous propose sa réponse, une question difficile, un peu large, un peu ontologique, mais que tu as bien voulu prendre en charge et qui, finalement, qui fait aussi appel à beaucoup de tes travaux de ces quinze dernières années. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant que tu puisses nous rendre compte de ta vision de, finalement, qu'est-ce que lire le web ? Je ne sais pas si c'était une bonne idée, en fait, de prendre en charge cette question. Et je vais donner une réponse forcément partielle, car en amont de cette très grande question se pose pour moi à celle de savoir de quel web nous parlons. Parce que le web aujourd'hui n'est évidemment plus celui des années 90 avec ses sites statiques, et le web n'est plus seulement celui des contenus multi et hyper médiatiques des années 2000. Alors j'ai essayé de représenter cette diversité du web d'aujourd'hui dans le diaporama que je suis en train de partager. Parce que le web aujourd'hui, ma foi, c'est à la fois Gallica et Netflix, c'est Mediapart et TikTok, c'est Kern, la SNCF, BFM, la banque en ligne, c'est les crypto-monnaies, c'est Libération et Distéaspora, c'est Brut, c'est World of Warcraft et les Booktubers. Ce sont les réseaux de militantisme, de prosélytisme et d'entraide. C'est le troc sur le bon coin et c'est le Black Friday sur Amazon. Ce sont les réseaux sociaux animés par des cuits d'armes, par des journalistes, par des chercheurs, des politiques, des influenceurs et les lanceurs d'alerte, mais qui sont cadrés et exploités par les entreprises GAFAM. C'est Wikipédia et c'est Wikileaks. Ce sont les stars qui s'adressent à une audience parfois vertigineuse et ce sont les solitaires qui crient dans le désert. Alors le web aujourd'hui, c'est intrusif lorsqu'on le consulte par exemple sur son téléphone portable qu'on a en permanence dans la poche et le web c'est éphémère. Pensons à Snapchat. C'est destructeur pour les victimes de harcèlement et réconfortant pour les diasporas. Le web ce sont des centaines d'heures de conférences publiées par le Collège de France. Ce sont des pépites poétiques sur jeuxvideo.com par exemple et ce sont des grandes fulgurances sur Twitter. C'est ça, c'est la solidarité et c'est la haine en ligne. Alors le web c'est cette diversité invraisemblable de contenus et d'énonciateurs. Et en même temps, en même temps, beaucoup d'usagers se contentent de faire quotidiennement le tour de leur pâté de maison numérique, comme l'a exprimé l'écrivain François Bon il y a quelques années. Ça veut dire que la plupart d'entre nous fréquentent toujours les mêmes plateformes et les mêmes sites. Et ce n'est donc pas parce qu'une offre débordante est à portée de clics que nous avons la curiosité, le temps et l'énergie de la découvrir au quotidien. En fait, j'ai commencé à réfléchir sur la lecture numérique à partir des années 2000 dans le sillage des travaux de Claire Bélisle. Et je me suis beaucoup questionné sur la notion de page-écran à l'époque, de sites, d'hypertextualité et d'hypermédialité et ce que ces concepts, ces nouveaux concepts à l'époque faisaient à la lecture. Mais si je ne devais retenir qu'un concept pour circonscrire ce que lire le web signifie pour moi à l'heure actuelle, c'est un concept qui va peut-être vous étonner parce que je retiendrai dans ce cas le concept de profil. Alors, pourquoi ? En fait, en 2015, un collègue m'a expliqué pourquoi après une pratique intense de Facebook en tant que lecteur et en tant que contributeur, il a fini par quitter ce réseau social. Lors des attentats terroristes qui ont frappé plusieurs lieux culturels parisiens, cette même année, il a pris conscience du fait qu'il n'avait appris et suivi les événements que sur ce dispositif, que sur Facebook, que ces pratiques informationnelles s'étaient entièrement déplacées sur le réseau social, sur ce réseau social industriel qui organise les files d'actualité en fonction d'affinités, enfermant les usagers dans ce que Elie Pariser a appelé en 2010 des bulles de filtre. Et ces bulles sont conditionnées justement par notre profil. Alors, vous le savez évidemment, les statistiques là-dessus sont abondantes. Une majorité des jeunes et des adultes s'informent aujourd'hui via les réseaux sociaux. Et comme l'a suggéré Dominique Cardon, il est certes possible de prever l'abus de filtre lorsque, par exemple, ayant des convictions de gauche, on s'abonne à des médias de droite et inversement. Mais encore faut-il être conscient des logiques communautaires et des logiques commerciales qui régissent nos files d'actualité sur les réseaux sociaux. Encore faut-il comprendre selon quels principes nous sommes profilés par les réseaux sociaux numériques et par les moteurs de recherche, par exemple. Alors, lire le web, ce serait donc en amont d'une lecture critique de décodage des contenus, se demander pourquoi, par quels mécanismes, tel ou tel contenu se présente à moi. Pourquoi, lors du mouvement des gilets jaunes, j'ai par exemple accédé prioritairement à des images de violences policières ? Alors que d'autres ont seulement accédé à des images de casseurs et d'autres encore à des images représentant des familles qui défilaient pacifiquement dans les rues de Paris. Lire le web, aujourd'hui pour moi, c'est lire à travers les lunettes de notre profil d'usager du web. Et les contours de ce profil sont en partie déclarés, donc maîtrisables. Par exemple, lorsque nous indiquons à un réseau social notre âge, notre vie natale ou nos préférences culturelles, lorsque nous les déclarons volontairement. Mais une partie de ce profil d'usager est également calculée à notre insu à partir des traces de navigation que nous laissons, à partir de nos arrêts sur certaines images, à partir des cookies et beaucoup d'autres paramètres. Un profil calculé qui, comme l'a formulé Louise Merzot il y a quelques années, nous suit comme une ombre sur le web. Lire le web, c'est donc lire à travers les lunettes de notre profil d'usager du web et faire une lecture critique du web. C'est par conséquent, à mon avis, analyser en premier lieu le prisme à travers lequel nous accédons à certains contenus. Maintenant, une façon créative ou peut-être subversive pour prendre conscience du caractère filtrant de notre profil, c'est par exemple de créer un petit peuple de faux profils aux caractéristiques diverses sur une plateforme sociale. Et puis, dans une démarche de rétro-ingénierie, déduire la composition différente de ces filles d'actualité, un certain nombre de principes ouverts et cachés qui réagissent chaque profil. Ainsi, le fait que Facebook recommande par exemple à mes profils féminins, parce que j'en ai plusieurs sur Facebook et sur Twitter, et que Facebook par exemple recommande à mes profils féminins d'aimer les romans de Guillaume Musso et à mes profils masculins de lire le journal Le Monde, c'est évocateur du caractère genré de ce profilage. Et tout aussi évocateur est le fait que l'un de mes profils au contour de militants de gauche a vu sur son fil d'actualité défilé de multiples témoignages de manifestations qui ont eu lieu ces dernières semaines à Paris, alors qu'un autre profil estampillé femme poète pouvait avoir l'impression qu'aucune manifestation avait eu lieu ces dernières semaines à Paris. Donc, les différents profils, comme j'ai pu le constater, ont au quotidien un accès très différent à cette actualité quotidienne. Et vous voyez donc pourquoi la notion de profil devrait, à mon avis, se situer en amont de toute lecture critique des contenus du web. Voilà ma réponse peut-être un peu, voilà, partielle. Enfin, très structurante aussi parce que précisément située. Et je crois que Véronique, tu voulais apporter ton regard, ton profil, si j'ose. Oui, effectivement, pour compléter ce que disait Alexandra, je voulais déjà apporter une lecture, là aussi certainement partielle et partielle, bien sûr. Je voulais, un petit peu en arrière, montrer sur mes diapositives. Et vous devez voir à l'écran une figure qui vous est sans doute familière. C'est celle de Tim Berners-Lee, le fondateur du web. Donc, il y a maintenant plus de 30 ans, donc je suis suffisamment âgée pour avoir connu le monde d'avant. Quand il s'agissait de faire des recherches d'informations, on allait en bibliothèque ou dans des centres de documentation. Et je me souviens très précisément du jour où j'ai découvert le web. C'était au milieu des années 90 et où j'ai eu vraiment le sentiment que ces nouvelles formes de publications allaient bouleverser notre rapport à l'information et notre façon de rechercher, d'avoir accès à l'information. Et ça m'a passionnée et j'y ai consacré donc pas mal d'années de ma vie. Et je voulais revenir sur ce titre, donc lire le web. Ça semble un peu paradoxal, parce que qu'est-ce que ça veut dire lire ? Si on pense vers lire au sens littéral, on ne lit pas vraiment le web au sens de la lecture linéaire, comme on dirait un livre. Et cette lecture, elle fait référence souvent à une pratique, enfin quand on parle de la lecture, on fait référence à une pratique privée, à un plaisir solitaire, un peu égocentrique. Une lecture en silence, c'est comme un peu ce que raconte saint Augustin qui constatait un peu ce passage d'une lecture à haute voix qu'il faisait dans l'Antiquité à une lecture à voix basse. Et je pense qu'avec le web, on a une nouvelle forme de lecture. Ce n'est plus la lecture justement solitaire et à voix basse, mais on est dans une lecture bruissante, une lecture collective, collaborative, qui apporte vraiment des nouvelles formes, déjà de production et de consommation de l'information. Et ce qu'on a appelé le web 2.0, le web social, le web des conversations, apparu il y a maintenant quand même déjà une quinzaine d'années, ce web 2.0 a marqué une fin de la séparation entre le producteur et le consommateur de l'information. Et la fin d'une certaine forme de linéarité, cette fameuse chaîne documentaire d'en parler à l'époque, qui a complètement volé en éclats et qui va, là encore, je pense que cette linéarité va complètement disparaître avec ce qui se profile dans les prochaines années, c'est-à-dire le web des objets connectés et ces futurs métaverses que nous promet Facebook et qui suscitent déjà pas mal d'inquiétudes. Donc ce terme de lecture, voilà, est-ce qu'il s'applique au web ? Le web ne se lit pas, il se consulte, il s'écoute, il se parcourt de façon collective et collaborative. Et bien sûr, ce terme lecture, il signifie aussi, pas seulement lecture au sens lire, comme on dit un livre, mais aussi interprétation, compréhension avec des grilles de lecture qui nous permettront d'en tirer de la connaissance. Et je crois que la plupart des internautes, toutes générations confondues, sont, voilà, comme ce que disait T.S. Eliot, qui n'a pas connu le web, mais lost in information, c'est-à-dire on est perdu, on a perdu la connaissance dans l'information et on est perdu dans des sentiments dominés par, voilà, deux acronymes dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, ce qu'on appelle le FOMO, la Fear of Missing Out, qui fait partie de l'addiction aux réseaux sociaux, la peur de manquer quelque chose, et le FOMO, qu'on retrouve aussi devant l'écran de Netflix, le Fear of Better Option, devant, c'est un peu ce que dit Alexandra aussi, devant cette profusion de contenus, finalement on n'en profite pas et ça crée une espèce de tension, à laquelle peut s'opposer, voilà, un autre acronyme, qu'il faudrait peut-être justement mettre en exergue dans les bibliothèques, le JOMO, c'est-à-dire le Joy of Missing Out, la joie de laisser passer un événement, de se détendre en prenant un bon livre, ou en étant un petit peu poupée de ce bruissement. Donc, alors, Alexandra parlait justement de cette notion de profil sur les réseaux sociaux, je compléterai peut-être avec, dans le monde des moteurs que j'étudie depuis des années, avec ces nouveaux algorithmes aussi des moteurs, notamment ce Round Brain de Google, donc basé bien sûr sur l'intelligence artificielle, et qui va se baser, alors là, pas forcément sur une notion de profil individuel, mais aussi sur une espèce de, je ne dirais pas d'intelligence collective, parce qu'on ne peut pas parler d'intelligence, mais de réinterprétation des requêtes faites par les internautes, et une analyse Big Data qui va permettre de se baser, enfin de baser les réponses sur les réponses consultées par les autres internautes, par le temps qu'ils ont passé sur les sites. On voit maintenant dans les résultats de Google, de plus en plus ces résultats présentés sous forme de questions-réponses. Google veut devenir un peu notre deuxième cerveau, en se basant sur une espèce d'intelligence collective, comme ça, glanée en toute langue et en tout pays. Et voilà, Google veut être un petit peu un espèce de bibliothécaire universel qui aurait réponse à tout. Et évidemment, bien sûr, on ne peut pas se satisfaire de cela, et ses réponses restent très imparfaites. Donc, je crois que lire le web, ce n'est pas forcément, c'est guidé par les algorithmes de Google, mais c'est savoir ce qu'on veut y faire, ce qu'on vient y chercher, pourquoi, pour qui, c'est se poser des questions sur les contenus qu'on y trouve, ce qu'on veut obtenir, comment et quand. Et il y a un rôle important des bibliothèques dans ce domaine. Au début du web, les bibliothèques ont commencé à essayer de cataloguer le web, un peu par atavisme, et pour reprendre ce catalogage de livres. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle des citothèques, des signés. Et puis, je crois que maintenant, les bibliothèques sont dans une posture un petit peu différente et sont beaucoup aussi dans l'accompagnement autour de ce qu'on appelle l'information literacy. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, d'ailleurs, de ce terme. Je pense que c'est un terme vraiment très anglo-saxon, qui va regrouper à la fois la maîtrise des moyens d'accès, ordinateur et smartphone, la maîtrise des navigateurs, des moteurs, de l'architecture du web, et surtout une réflexion critique sur la nature de l'information, la possibilité de réutiliser les contenus, on va évaluer, to apply a knowledge, et tout en respectant la propriété intellectuelle. Merci beaucoup Véronique par vos deux interventions de nature différente mais complémentaire. On entend, me semble-t-il, que lire le web par rapport à lire d'autres choses sur d'autres supports, c'est convoquer des usages collectifs, soit filtrés, soit de manière très communautaire, répétitive, ou au contraire de manière plus collaborative et plus, peut-être, créative également. En tout cas, il y a une dimension des usages collectifs, peut-être parce que c'est une lecture exposée, qui fait le lien, me semble-t-il, avec ce qu'est une bibliothèque, un lieu des usages collectifs, avec, en étant seul ensemble, comme on dit souvent, pour faire tenir la spécificité du travail et de la lecture en bibliothèque. Et de ce point de vue-là, on peut peut-être s'intéresser à ce dont on parle, les usagers, les lecteurs du web, ce que l'on est amené à former, quelle perception ? Est-ce qu'ils ont des préoccupations qui sont les nôtres sur la nécessité de développer une certaine connaissance méthodologique ou critique ? Et je me tourne vers Sophie Giel, qui a développé des travaux en particulier, notamment auprès des jeunes, pour qu'elles puissent nous rendre compte de la sensibilité qu'elle a pu percevoir, ou pas, de ces jeunes sur ces sujets-là. Oui, merci beaucoup, Muriel Amar, de me donner la parole sur ce sujet, qui est, comment dire, qui est aujourd'hui l'objet de beaucoup, à la fois de controverses, pour une part aussi de contre-vérités, ou de vérités un petit peu rapides, enfin d'affirmations un peu rapides. Il est vrai que j'ai réalisé plusieurs enquêtes, donc moi je n'ai pas préparé de PowerPoint, donc je vais vous en livrer quelques éléments. J'ai réalisé plusieurs enquêtes auprès d'adolescents, donc c'est une tranche d'âge aussi particulière, enfin de même qu'Alexandra tout à l'heure nous expliquait, nous rappelait à fort juste titre que le web, quelque part ça n'existe pas, enfin c'est, voilà, c'est une multitude d'objets qui méritent chacun des explications, des analyses particulières, même si ensuite on peut se focaliser sur certains acteurs en particulier, de la même manière, voilà, ce que les usagers du web font de l'information, ou leur attention à l'information est extrêmement variée, et je vais donc me focaliser sur une petite tranche d'âge, si je puis dire, celle des grands, enfin des adolescents, j'ai envie de dire des grands adolescents de 15 à 18 ans, près desquels à la fois je réalise des enquêtes régulièrement dans le cadre de l'Observatoire, des pratiques numériques des adolescents en Normandie, financées par la région Normandie et réalisées par, enfin concoctées, recueillies par les CNA, et puis une autre enquête que j'ai faite de manière assez approfondie, qui m'a permis de faire des entretiens un peu approfondis auprès d'adolescents de milieux sociaux très différents. Et donc, la première question à laquelle je vais apporter des réponses extrêmement sommaires, c'est déjà, qu'est-ce que c'est que l'information ? Qu'est-ce que c'est que l'information ? Et qu'est-ce qu'on peut, voilà, et qu'est-ce que c'est que l'actualité ? Puisque l'information, je ne vais pas le prendre ici dans le sens peut-être, plutôt des sciences de la documentation, mais plutôt dans le sens du journalisme, si vous voulez bien, et qu'est-ce que c'est que l'actualité ? Ce qui est compliqué, c'est que l'expression même de newsfeed, de fil d'actualité, qui était le cœur des métiers des agences de presse, c'est-à-dire la profession journalistique est aujourd'hui en crise, et malheureusement, on risque d'être amené à tenir des propos critiques, mais purement incantatoires, parce que c'est la réalité qu'on a beaucoup de mal à… on ne peut pas grand-chose, si vous voulez, c'est le fait que ce qui était le cœur même des métiers des agences de presse a été complètement dévoyé par son utilisation, l'utilisation de cette expression, de newsfeed ou de fil d'actualité, par Facebook depuis 2000. Donc, qu'est-ce que c'est que l'actualité pour les jeunes ? Pour des jeunes qui n'ont pas construit d'habitude de consommation de presse écrite, notamment, eh bien, en fait, il y a deux actualités qui viennent… je résume et je simplifie, mais il y a deux types d'actualités qui viennent se percuter, en un sens, se superposer, se brouiller aussi. C'est l'actualité qui vient sur les réseaux sociaux numériques, celle qui vient des pairs, celle qui vient à la fois de leur contact, mais qui vient aussi de ce que vous avez commencé à décrire, c'est-à-dire les algorithmes de recommandation qui considèrent que nous intéresser, nous les usager, en fonction non pas seulement des goûts affichés, mais aussi de la cohorte des personnes auxquelles ils nous ont associés, justement, parce que c'est ça le profilage. Je trouve qu'Alexandra, tu as vraiment raison de mettre l'accent sur cette notion de profil parce qu'elle est très, très, comment dire, très ambivalente, parce qu'on a l'impression que l'information profilée, c'est une information qui va être très adaptée à nos goûts, et donc il y a cette… voilà. Et la réalité que j'ai découverte, moi, justement, dans les enquêtes auprès des adolescents, c'est l'ampleur de leur déception à propos de ce fil d'actualité qui véhicule et qui leur amène, particulièrement sur Facebook. Je dirais que sur les autres ou les nouvelles plateformes numériques de réseaux sociaux, le scrolling fait qu'il y a moins d'embarras avec toutes ces infos qui sont inintéressantes. Enfin, ça fait quand même perdre des heures et des heures. J'ai une étudiante qui, il y a deux jours, confiait que c'est vrai que sur TikTok, parfois, heureusement, enfin, elle avait pris conscience de l'ampleur du temps que lui occasionnait justement ces techniques de scrolling. Ce qu'elle me disait, mais sur TikTok, je me suis rendu compte que je pouvais passer quatre heures sans m'en rendre compte. Donc, voilà. Il y a cette actualité. Et puis, il y a celle qu'il connaisse aussi, qui est celle des professionnels de l'information et qu'il repère, comme d'ailleurs l'ensemble des usagers du web, comme étant l'information qui est fournie par les journalistes professionnels. Et cette information-là, ils vont la retrouver par la télévision. Donc, il est vrai que la première source d'information des jeunes, ce sont les réseaux sociaux. Quand on leur demande comment vous informez-vous de l'actualité, c'est en premier lieu par 80 %, par les réseaux sociaux numériques, donc dans cette tranche large, et c'est ce que je vois dans cet observatoire, mais à 75 % par la télévision. Ce qui fait qu'il faut garder à l'idée que les adolescents, ce n'est pas forcément aussi vrai des jeunes adultes que nous avons en tant que, que sont nos étudiants. Ce n'est pas forcément la même chose. Les adolescents sont dans la grande, grande majorité chez leurs parents, et la télévision, ils la regardent avec les parents à un moment ou à un moment. Ils la regardent aussi autrement, mais pour ce qui est de l'information, donc des journaux télévisés ou des chaînes d'information en continu, ils les regardent souvent avec les parents. Et puis, ils les regardent aussi sur les réseaux sociaux, à travers des synthèses qui leur sont faites, par des personnages qui ressemblent quand même à, en tout cas, qui travaillent à partir d'informations professionnelles, notamment à Hugo Décrypte, qui est une des sources d'informations pour les adolescents, et puis Google Actualité. L'intérêt pour l'actualité des journalistes, qui leur est fourni par les journalistes professionnels, elle est à la fois moindre que l'actualité qui les intéresse, parce qu'elle est quand même focalisée sur leur centre d'intérêt, elle est moindre, mais elle est quand même présente dans les différents milieux sociaux auprès desquels j'ai pu enquêter. Alors, avec des différences. Selon les milieux sociaux, il y a une appétence plus grande pour les sites, notamment les sites d'information. Et on le voit déjà dès le lycée, enfin, dès l'âge, 15-18 ans. On voit que dans les milieux qui sont plutôt mixtes, c'est-à-dire avec des jeunes d'origine favorisée et puis des jeunes de milieux sociaux plus populaires, donc en seconde, au niveau seconde générale, les jeunes ont davantage de sources d'informations que pour ce qui est des jeunes qui vont suivre des filières professionnalisantes et qui sont de façon plus homogène, issues des classes populaires. Donc, diversité des sources d'informations, elle est socialement, si vous voulez, inégalement répartie. Et chez les jeunes, par exemple, en seconde générale, ils s'informent aussi avec les parents. Il y a beaucoup plus de discussions avec les parents que chez les jeunes inscrits en filière professionnelle. Ils s'informent aussi avec Google Actualité ou Yahoo, enfin, bref, ces fils d'actualité qui se sont placés sur les moteurs de recherche. Et ils consultent aussi davantage les sites d'information des titres de presse. Et donc, qu'ils connaissent, dont ils ont les applications sur leur smartphone et qu'ils consultent. Voilà. Donc, il y a cette diversité sociale qui est liée, enfin, qu'on peut repérer notamment dans le nombre de sources d'informations. Ils ont un intérêt pour l'information, mais cet intérêt, il est modulé par deux paramètres, notamment. D'abord, par l'actualité elle-même. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt particulier quand il se passe quelque chose de grave, je dirais. Quand il y a, comme ils disent parfois, une grosse information. C'est-à-dire une situation exceptionnelle. Et notamment, au moment des attentats, quand il se produit un attentat, ils le voient apparaître sur leur fil d'actualité Facebook, Instagram ou autre. Et la réaction, c'est d'aller voir à la télévision pour mieux comprendre ce qui se passe et pour avoir le détail. Parce que l'information sur les réseaux sociaux, elle sert d'alerte en réalité. Elle ne donne pas ses sources. Elle ne donne pas le contexte, etc. Donc, il y a ce réflexe d'aller sur BFM ou autre pour compléter. Mais à côté de cet intérêt pour l'actualité, qui alerte, il y a aussi une méfiance vis-à-vis des sources institutionnelles. Alors, cette méfiance, elle n'est pas propre aux adolescents. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui caractérisent les modalités d'information des adolescents et qui sont en fait partagées largement avec les adultes, alors leurs parents, mais aussi les adultes. Cette méfiance vis-à-vis des médias professionnels, elle est partagée avec l'ensemble des adultes, puisque en France, les médias font partie des institutions avec les partis politiques qui suscitent le plus haut pourcentage de méfiance. Donc, on a un problème en France avec nos partis politiques et nos médias. La mobilisation très forte des médias d'information sur la question des fake news, sur le fact-checking, etc. a plutôt tendance, malgré tout, à rassurer, ou en tout cas à stopper ce niveau de méfiance, mais pas à créer non plus un climat qui deviendrait un climat de confiance absolue, loin de là. Cette méfiance, elle est plus grande dans les milieux populaires. Elle est plus grande aussi dans les milieux qui appartiennent à des minorités ou qui sont traitées comme des marges dans les médias généralistes. Donc, il y a de la méfiance, d'une part parce que les gouvernements peuvent, et les médias peuvent mentir, et l'histoire est pleine, et l'histoire récente de notre crise sanitaire est pleine de ces mensonges, sur lesquels peuvent fleurir ensuite des thèses, des théories qui peuvent être mensongères, mais sur la base quand même d'éléments vrais, à savoir qu'il arrive tout à fait que les gouvernements manquent, surtout face à des crises et surtout dans les moments d'urgence, mais pas seulement. Méfiance aussi du côté des jeunes musulmans, qui considèrent que les médias, qui ressentent le fait que les médias les traitent systématiquement comme des fauteurs de troubles. Et ça, c'est très mal vécu, ça participe d'une méfiance vis-à-vis de l'information en général, même s'ils ressentent bien qu'ils ont besoin aussi d'informations. Mais du coup, ça les amène à dire « je fais un tri » entre des informations qui sont des faits, si vous voulez, et puis les commentaires dont j'essaie de me protéger. Et puis double méfiance pour les jeunes qui vivent dans ce qu'on appelle des cités ou des quartiers sensibles, et qui se sentent maltraités par les médias généralistes et les médias sensationnalistes. Donc, les ados disent faire le tri entre ce qui est de l'ordre du fait, ils appellent ça parfois la grosse info, et puis les commentaires dont ils ont l'impression qu'ils veulent les faire changer de mentalité. Et donc, ça crée aussi une espèce de suspicion un peu paranoïde. Mais ces phénomènes-là ne sont pas spécifiques non plus au web. Enfin, je veux dire, nous connaissons ces mécanismes de résistance à l'information officielle ou aux médias officiels depuis que la sociologie de la réception existe. Et donc, voilà, c'est des processus de résistance, en fait, politique des milieux qui s'estiment dominés ou qui s'estiment mal compris, ou qui s'estiment par vis-à-vis des médias dominants qui adoptent le point de vue des classes favorisées. Et je veux dire, toutes les enquêtes, même y compris du CSA, par exemple, sur la représentation de la population à la télévision, montrent bien qu'il y a une domination écrasante des classes favorisées, et en particulier des cadres qui représentent à peu près 70% des personnages qui apparaissent à la télévision. Donc, je veux dire, cette méfiance n'est pas un livre. Ensuite, ça peut aller jusqu'à un rejet de l'information qui peut être motivé par d'autres ressentis. D'une part, le fait que les jeunes, et ça, ça peut concerner aussi nos étudiants, donc jusqu'à une tranche, on va dire 23-24 ans, le sentiment de ne pas être représenté à la télévision et de ne pas être un sujet intéressant, que les médias ne s'adressent pas à eux, en tout cas les médias généralistes, les médias de l'information professionnelle. Et l'autre motivation assez différente, c'est aussi le fait que l'information, alors ça m'a été souvent plus dit, rapporté par des filles, mais pas seulement, c'est le fait que l'information est beaucoup trop sombre depuis, on va dire, malheureusement, ça fait sept ans maintenant que les journaux télévisés sont remplis de nouvelles extrêmement anxiogènes. Et quand ce n'est pas lié à de l'actualité, comment dire, générale, comme les attentats ou comme la crise sanitaire, le Covid, etc., c'est à l'ampleur qu'on prie dans les journaux télé, les faits divers. Quand il pourrait y avoir des occasions de parler de choses un petit peu moins tragiques, et ça, je dirais que quelque part, c'est une protection, en fait, que certains jeunes mettent en place, qui peut avoir des effets politiques dommageables, y compris pour eux, mais se protéger d'une information beaucoup trop sombre, qui, finalement, les empêchent de vivre, et les médias pourraient aussi y penser. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Sophie. Il nous paraissait important de recontextualiser avant de parler précisément de ce qui se passe dans les établissements, parce que précisément, les adolescents, les étudiants, les publics, arrivent en bibliothèque avec des usages, et avec aussi des sentiments par rapport à leurs usages, alors en particulier sur les adolescents, on voit que la gamme est quand même très fortement marquée par un sentiment quand même assez ambivalent, qui va de la méfiance, de la déception, ce que vous avez abordé précédemment, voire du rejet, élément partagé à travers la sociabilité familiale ou d'autres types d'adultes. Donc, comment est-ce que ces effets de la pratique ordinaire s'inscrivent ou pas à l'intérieur de pratiques plus académiques, plus savantes, plus documentaires, plus universitaires, dès lors que le bibliothécaire se retrouve par exemple en situation de formation à l'information ? Comment ça peut se passer ? Et là, je me tourne vers Damien Belvez pour qu'il puisse nous rendre compte à travers vos expériences de la manière dont les apprentissages du web se déroulent dans vos formations et en particulier dans cette articulation dedans-dehors, la bibliothèque circulait appropriation ordinaire et appropriation plus académique. Le micro est allumé. Merci beaucoup de me donner la parole sur ce sujet, effectivement, qui me tient à cœur parce que la formation des étudiants aujourd'hui, c'est ma principale activité. Ce que j'observe depuis que je fais ce travail, depuis 2005, c'est que les étudiants, surtout en licence évidemment, viennent avec l'idée qu'ils savent déjà utiliser le web, c'est-à-dire qu'ils savent déjà faire des recherches. Et c'est vrai qu'il y a peu de choses dans la vie qui suivent ce modèle, à savoir qu'on les utilise avant d'avoir appris à les utiliser. Donc, le web fait partie de ça, ce qui renforce un sentiment de compétence exagéré. À l'inverse, chez les collègues, au contraire, qui sont experts, pourtant, eux, certains s'estiment pas assez compétents pour la recherche sur le web. On est typiquement devant ce qu'on appelle l'effet de Ninkruger ici. Et alors, il faut faire avec. Donc, en plus, il faut faire avec un public qui est quand même assez hétérogène, en général. C'est-à-dire que certains viennent avec une pratique intensive du smartphone, même exclusive du smartphone. Déjà, la notion de fichier, c'est quelque chose qui leur est de plus en plus étrangère. Et puis, d'autres, au contraire, ont mis en place des habitudes, des pratiques tout à fait intéressantes. Et notamment, pour la vérification de l'information, on trouve des usages de la recherche inverse d'images auxquels moi-même, je n'avais pas pensé. Donc, dans ce contexte hétérogène, effectivement, il faut essayer quand même en faisant travailler les gens en groupe, sous-groupe, de faire avancer la classe vers les objectifs qu'on s'est assignés. De manière globale, en fait, pour les usages quotidiens, ce qui l'importe surtout, c'est de chercher de l'information. Tout à l'heure, on a parlé du web. en général, tous, pas seulement les jeunes, on va sur le web d'abord pour se divertir avant vraiment de chercher de l'information, il me semble. Et ce qui fait que, en fait, le divertissement passe aussi par le remix, on en a parlé aussi tout à l'heure, le mash-up, le même, du coup. Donc, il y a énormément de bêtises qui sont propagées sur le web, mais qui tiennent simplement du fait du divertissement. Et alors, quand on quantifie ça, après, les analystes du web sont un peu horrifiés parce qu'ils voient des quantités de fausses informations relayées, mais ça ne signifie pas que les gens qui les relaient, par ailleurs, y adhèrent. C'était juste un aparté par rapport aux usages du web. Donc là, pour le coup, on est dans un cadre plutôt où on recherche de l'information et on va essayer d'étendre les compétences de recherche d'information des étudiants. Déjà, leur montrer là où on veut les amener, ce n'est pas évident parce qu'il faut bien voir que la recherche experte, c'est quelque chose qui n'est pas très médiatisé. Ça n'est pas très valorisé. Autant vous avez des films qui vantent les mérites des hackers qui vont casser tel système de sécurité, entrer dans tel serveur pour trouver de l'information. Autant on parle, je trouve encore, même si ça commence à être quelque chose qu'on voit, mais on parle encore trop peu de tous ces journalistes qui font de la recherche hyper spécialisée avec des outils communs, je pense à Google, tout simplement, et qui arrivent à trouver des documents incroyables du genre des Panama Papers, ce genre de choses. sur le web qui simplement ont été fuités suite à une maladresse à un serveur qui était mal paramétré. Et donc ça, ce n'est pas extrêmement médiatisé. La recherche en open source ou l'open source intelligence n'est pas quelque chose dont on entend parler tous les jours alors que ça fait vivre quand même plusieurs de nos journalistes. On a eu la chance d'avoir Jean-Marc Manac qui nous a fait un exposé sur ce sujet un jour à Rennes. Donc oui, il faut d'abord commencer par leur montrer l'intérêt de faire de la recherche un peu spécialisée ou un peu experte même avec les moteurs que tout le monde utilise comme Google. On parle également du profilage qui a été en fait l'introduction de cette soirée. On leur parlait beaucoup de ça en les incitant pour le coup pour avoir des résultats équitables qui soient un peu différents de ce qu'ils pensent déjà à utiliser des moteurs de recherche généralistes. du coup une grande part comment on devient expert dans la recherche d'informations il faut maîtriser trois choses d'abord une connaissance de l'environnement de l'objet qu'on cherche donc en fait si on ne maîtrise pas l'environnement le contexte disciplinaire de l'objet on va avoir du mal. Je pense à quelqu'un par exemple un étudiant en sciences qui cherche des choses sur les pycnogonides s'il trouve des résultats sur les pantopodes il doit se demander quelle est la relation entre les deux il s'agit du genre de l'espèce donc ça c'est une première difficulté qui tient vraiment de la discipline sur laquelle on ne peut pas faire grand chose évidemment si ce n'est à leur montrer comment préciser les choses sur le web avec des recherches complémentaires. Après il y a aussi une certaine connaissance du langage de base du web du langage machine mais qui est toujours sous-jacent très implicite je pense aux bouleens par exemple les bouleens en fait on les utilise vraiment de manière profitable quand on fait de la recherche très spécialisée mais la plupart du temps on n'a pas à les utiliser donc il faut aussi leur apprendre ça évidemment et puis il faut aussi avoir une connaissance de ce que le web va nous offrir c'est-à-dire quelqu'un a mentionné le tour de quartier numérique et puis à un autre endroit il y a eu aussi je crois que c'est Alexandra qui en a parlé l'éphémérité du web il y a peu d'étudiants qui savent qui se rendent compte déjà à quel point le web est éphémère et qui connaissent en fait l'existence d'Internet Archive donc ça c'est toujours un plaisir de leur montrer des choses simples comme ça comment faire quand on arrive sur une erreur 404 est-ce que ça veut dire qu'on n'aura jamais l'information évidemment enfin la plupart du temps c'est pas le cas et après le web on a dit aussi que c'était un mode de lecture une lecture bruissante pour reprendre le terme de Véronique tout à l'heure mais c'est une lecture rapide surtout quand on veut l'effet de l'information parce qu'on est dans ce dilemme entre la recherche et l'action on doit passer assez rapidement à l'action on doit être économe de ses moyens on a besoin de lire rapidement et c'est incroyable le nombre d'étudiants qui méconnaissent l'usage simplement de certains du contrôle F ou commande F quand j'ai fait un sondage il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours et sur une classe de 16 étudiants il n'y avait que deux étudiants qui pratiquaient le contrôle F pour vérifier la pertinence d'une page à la limite certains l'utilisent pour le Word mais ils n'ont pas l'idée que ça peut aussi être intéressant pour une page web ça c'est pour les usages en fait un peu courants en matière de recherche et de vérification de l'information après donc sur les usages plus érudits je dirais que le maître mot là c'est plus l'annotation annoter le web c'est commencer à en faire un usage érudit alors peut-être même avant la notation il y aurait ou après juste après il y a la conservation aussi ce qui est intéressant à noter c'est que les étudiants ont un usage du web qui est toujours fluide mais sous forme de flux justement c'est-à-dire qu'ils ne thésaurisent pas leur recherche très peu utilisent même les bookmarks de leur navigateur donc ce qu'on essaye de mettre en place aussi comme notion c'est ce que les anglais appellent le personal knowledge management c'est-à-dire en fait tout simplement un système qui leur permet de conserver le meilleur de leurs traces de navigation sur le web on a parlé tout à l'heure de traces de navigation d'ombre numérique donc de traces invisibles à nous-mêmes mais c'est beaucoup plus intéressant c'est intéressant de réduire ces traces pour éviter d'être sujet à la surveillance électronique de masse mais c'est intéressant en tout cas d'en garder le contrôle pour soi-même quand on est amené à faire des recherches on doit aussi conserver les résultats de ces recherches et alors du coup une bonne part de l'enseignement académique est A pour dans le domaine des compétences informationnelles pour moi c'est la meilleure traduction de Information Literacy compétences informationnelles notre but c'est de les amener vers la production de textes donc de la recherche à la production pour ça ils ont besoin de thésauriser de l'information sélectionnée avec soin et on va leur présenter des outils comme Zotero qu'on ne devrait pas seulement présenter sous l'angle de la bibliographie à produire parce que ça sert à ça aussi mais on devrait leur présenter ça comme un aspect de la gestion personnelle des connaissances et je vois aussi fleurir des outils qui intéressent énormément les étudiants plus avancés et je parle des étudiants en master ou en doctorat et que j'utilise moi-même avec beaucoup de plaisir et vraiment ça enrichit énormément la construction de mes propres connaissances ce sont les outils de prise de notes numériques il y a toute une génération d'outils depuis 2015-2016 moi j'utilise Obsidian particulièrement mais il y en a d'autres Zetolair ou bien Room ou Org Room ces outils-là en fait à quoi ressemble-t-il tout simplement on constitue avec ces outils donc c'est un ensemble de notes qu'on articule avec des liens dans une structure absolument pas hiérarchique complètement horizontale un peu comme le cerveau résonne en fait il n'y a pas de classeur dans notre cerveau on n'ouvre pas à ma connaissance je ne suis pas un expert mais de classeur et à l'intérieur des fichiers des fiches etc on est sur une organisation plutôt comment dire plate et en fait ces outils miment ce fonctionnement du cerveau à la place des neurones on va trouver des notes qui sont liées entre elles avec des liens et des rétroliens le web ne dispose pas de rétroliens donc quand on est sur une page il est toujours un peu plus compliqué de revenir d'où l'on vient alors qu'en fait avec les notes qu'on prend on peut très vite partir de quelque chose qu'on a trouvé pour revenir à la source de la trouvaille et donc en fait ces notes qui sont disposées sous forme de graphe reconstituent un peu un web personnel un web à soi et sur lequel on peut bâtir non seulement des textes des écrits mais tout simplement en fait une réflexion il y a une forte valeur heuristique de ces outils là et ça permet évidemment la notation surtout quand on lit ce genre d'outils comme Obsidian avec des outils d'annotation pour les pages web comme Hypothesis donc pour moi c'est ça un petit peu là où on veut les amener c'est dans la production des textes c'est aussi la production de nouvelles connaissances à partir d'une nouvelle organisation de leurs notes et une meilleure thésaurisation de leur navigation j'étais peut-être un peu vite mais de toute façon il y aura des questions après oui j'espère oui alors n'hésitez pas on va prendre maintenant une première série de questions je voulais simplement vous remercier aussi Damien pour cette présentation on voit bien à quel point là la bibliothèque réapparaît avec son positionnement qui est tout à fait classique finalement et souvent décrié c'est-à-dire amener l'utilisateur ce qui n'est pas médiatisé ce qui est moins connu sortir en fait d'un marché numérique dominé par le service marchand pour faire connaître d'autres choses amener à se poser la question de garder thésauriser construire en fait son parcours son univers et et ça c'est tout à fait éloquent mettre à disposition des instruments de lecture vous parliez du contrôle F cet instrument de lecture et d'écriture puisque la bibliothèque elle est là pour permettre à ceux qui lisent de produire et en fait on est dans des vraiment dans un positionnement tout ce qu'il y a de plus fondamental je disais classique mais en fait c'est le fondamental qui est ici fabriqué à travers ce que vous venez de décrire des formations que vous faites alors dans les questions donc il y en a une peut-être qu'on y a répondu Jean-Philippe Acquart le rôle des bibliothèques et des bibliothécaires dans tout cela profil usage lecture du web donc comme on l'a vu c'est je crois un usage de fondamentaux mais je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose sur sur la base de cette question je crois qu'on a aussi essayé comme vous l'avez compris dans cette soirée de prendre à rebours toutes les manifestations actuelles autour de l'éducation aux médias et bon nous on peut apporter qu'est-ce qu'on est nous comme entendre dans une bibliothèque et on est dans un lieu de lecture d'accompagnement à ces activités de lecture-écriture alors on bute sur la lecture du web mais on bute pas sur l'écriture et je trouve que c'est intéressant et on ne bute pas aussi sur les usages collectifs aussi ça je trouve que c'est que c'est important et sur l'instrumentation ah voilà on a répondu bon ben merci voilà n'hésitez pas alors ah une question fabuleuse pourquoi ces savoirs ne sont-ils pas intégrés dans les cours de la matière SNT insérés récemment en classe de seconde je ne sais pas si quelqu'un a la réponse parmi les panélistes moi tout à l'heure j'ai l'intention de mentionner ce problème en fait parce que j'ai fait une enquête très restreinte rien à voir avec ce que Sophie Géel peut faire mais très restreinte dans mon entourage sur les enseignants documentalistes de Rennes et ils nous ont souvent dit que lorsqu'elles intervenaient c'était des femmes en général et bien c'était uniquement en seconde qu'elles étaient sollicitées et c'était très loin d'être systématique ce qui fait que les étudiants arrivent avec ce niveau très hétérogène aussi en classe enfin en licence même si on n'apprend pas tout non plus au lycée on peut apprendre en dehors donc je ne sais pas répondre peut-être dans l'assistance parmi les gens qui assistent voilà Alexandra tu voulais apporter une réponse oui peut-être plutôt un élément de réflexion que j'ai discuté il y a maintenant quelques semaines lors d'une autre rencontre à l'ENSIB avec des voilà des discutants et c'était une rencontre qui portait sur l'éducation au média et à l'information et sa place à l'école dans les dans les formations et c'est vrai que les ambitions concernant l'éducation au média et à l'information et ça rejoint peut-être un peu la question sont immenses les ambitions affichées à la fois par le ministère aussi parfois par les enseignants où elles sont ces ambitions sont formulées sous forme de désir ou d'espoir et en même temps vous le savez bien c'est pas une matière qui a une place fixe dans les curricula donc voilà une place fixe dans les curricula oui mais pas dans les emplois de temps et donc c'est ça la difficulté aussi où enseigner et dans quel cadre exactement enseigner ses compétences ses savoirs c'est vraiment problématique et voilà j'ai rencontré dans ce cadre des enseignants des documentalistes qui plaidaient pour une place fixe de l'éducation média dans les emplois de temps des enfants et des adolescents et je peux vraiment comprendre cette revendication elle est politique et elle part de cette nécessité qu'on reçoit qu'on ressent ensuite aussi à l'université qu'on ressent aussi chez les étudiants de première deuxième année voilà un besoin de formation c'est le propre du transversal d'être un peu négligé à la fois au lycée puis à l'université même si on essaye de revenir là-dessus mais il y a aussi au lycée ce que j'avais lu dans les réponses c'était un manque de coordination c'est-à-dire que l'enseignante documentaliste quand elle n'est pas sollicitée elle-même entend parler d'actions qui sont prises par des enseignants mais après coup elle n'est pas sollicitée en amont et puis les enseignants ne savent pas ce que font l'enseignant documentaliste il y a un défaut de coordination et surtout ça relève vraiment de personnes passionnées ou intéressées il n'y a rien de systématique depuis la suppression des TPE en terminale surtout je crois que Sophie Géel vous souhaitiez compléter oui on va peut-être être amené à développer un peu plus tard mais juste pour dire je crois que cette matière vient de naître elle est très très récente donc ça pourrait expliquer pourquoi voilà pourquoi elle n'a pas pour l'instant encore produit beaucoup d'effets et puis abonder tout à fait sur ce qu'a dit Alexandra tout à l'heure sur le faible volume et la comment dire la difficulté stratégique effectivement des enseignants documentalistes alors qu'ils sont un peu les seuls je dirais à revendiquer de façon un peu comment dire à l'intérieur de l'éducation nationale sur les questions d'éducation aux médias alors nous nous sommes à l'extérieur on visite un peu dans le même sens mais peut-être encore moins entendus et la difficulté stratégique à obtenir des volumes horaires un peu conséquents qui soient à la hauteur des ambitions affichées puisque voilà dans tout dans l'ensemble des programmes il y a cette discipline que vous indiquez là en seconde mais dans l'ensemble des programmes sont infiltrés sont présents donc des mentions relatives à des éléments qui construisent qui pourraient construire une sorte de cursus en éducation aux médias mais c'est tellement comment dire infiltré et minorisé de ce fait que ça produit assez peu assez peu de connaissances construites et structurées on va dire merci beaucoup donc j'espère Aline que nous avons répondu à votre à votre question s'il n'y en a pas d'autres nous allons entamer la deuxième partie de cette séance on a vu déjà on en a on en a parlé et c'est très lié à ce positionnement difficile soit des centres de documentation attachés à des établissements scolaires soit aux bibliothèques de se situer dans cette problématique de l'éducation aux médias au sens large il me semble aussi que c'est lié au fait qu'il y a énormément d'acteurs sur la place Damien en a parlé le journaliste par définition c'est la personne qui dont le métier est de traiter de l'information est-ce que dans nos approches de l'apprentissage du web en bibliothèque nous devons transmettre ces différentes méthodologies métiers et expertises que ce soit celle du journaliste du data scientist du codeur de l'enquêteur voire du sociologue et j'invite Alexandra à prendre la parole sur ce thème merci à nouveau une immense question et la difficulté de me lancer là mais en fait je viens de mobiliser la figure du décodeur dans ta question et c'est sur cette notion là que j'aimerais rebondir parce que c'est une figure que l'on trouve à la fois dans les grands médias qui propose des outils de décodage des fake news dans l'éducation aux médias où cette notion est centrale et puis aussi dans ma discipline d'origine qui est la sémiotique et en fait je vais vous proposer c'est une prise de risque je vais proposer un petit détour par la sémiotique parce que pour aborder un article célèbre de Roland Barthes le message photographique et c'est un article qui se penche sur une image de presse des années 50 que je vais vous montrer voilà pardon on va y arriver c'est évidemment pas ça mais c'est la diapositive suivante c'est celle-là alors c'est une image de presse des années 50 qui est très intéressante parce qu'elle représente un sénateur américain en pleine discussion avec un responsable du parti communiste à l'époque mais à l'époque cette image a fait un immense scandale à cause de la complicité supposée entre les deux hommes qui est suggéré bien sûr par leur posture et par leur mimique entre autres mais en réalité il s'agit d'un photomontage donc d'une fake news comme on dirait aujourd'hui mais Roland Barthes figurez-vous on ne s'est même pas tellement intéressé au fait qu'il s'agissait d'une image truquée mais il a plutôt essayé de cerner ce qu'il appelle le code de connotation qui était en vigueur à cette époque aux Etats-Unis alors c'est quoi le code de connotation qu'est-ce qu'il entend par là en fait selon Roland Barthes si cette image a fait scandale à l'époque ce n'est pas seulement à cause de son contenu en soi donc les deux hommes en pleine conversation mais c'est surtout à cause des convictions politiques portées à l'époque par une majorité des américains un anticommunisme sourcilleux comme il écrit un terme qui nous fait peut-être un peu sourire aujourd'hui alors comment travailler sur cette histoire de code de connotation sur le terrain pédagogique alors et là j'ai une proposition à vous faire par exemple et ça là je pense c'est vraiment ça vient du terrain parce que par exemple face à cette image de manifestation anti-pass sanitaire qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux que j'ai analysé avec des jeunes étudiants de licence nous nous sommes certes interrogés et ça c'est classique en éducation média sur les stratégies de communication de la manifestante du photographe et des médias qui ont diffusé cette image en la découpant de différentes façons vous voyez avec une focalisation plus ou moins forte sur les toiles mais une partie tout aussi importante de notre analyse a ensuite consisté à nous interroger pourquoi certains étudiants dans le groupe de discussion manifestaient une vive émotion voire du mépris face à ce qu'ils percevaient immédiatement comme un amalgame inadmissible entre l'obligation du pass sanitaire et la persécution des juifs lors de la seconde guerre mondiale et pourquoi d'autres dans le groupe ne se focalisaient pas du tout sur les toiles mais sur le message écrit sur la pancarte dictature sanitaire avec lequel il se déclarait plutôt solidaire alors notre discussion a donc porté non pas seulement sur le contenu de la photo mais sur les motivations du regard que les récepteurs portaient sur cette photo et qu'est-ce que ça a révélé en fait cette discussion a révélé que c'était finalement moins la conviction pour ou anti-pass mais que c'était la formation ou non à l'histoire de la Shoah qui a joué un rôle capital dans l'interprétation de cette image parce que bon j'ai fait cet atelier à Paris VIII et certains de nos étudiants ne sont pas socialisés en France et n'avaient simplement pas fait le lien avec la Shoah figurez-vous car cette partie de l'histoire comme ils l'ont expliqué ensuite avait été peu ou pas enseignée à l'école dans leur pays alors pour ces étudiants l'étoile était donc un décor comme un autre il était à peine signifiant et les étudiants français en revanche avaient été pour la plupart fortement sensibilisés à l'histoire de la Shoah et le lien avec l'étoile de David leur sautait alors littéralement aux yeux et vous voyez pourquoi il me semble donc plus que jamais d'actualité de déplacer comme l'a fait Roland Barthes jadis l'objectif du décodage des contenus du web vers les codes de connotation qui sont mobilisés lors de l'interprétation seulement et c'est là que je me détache un peu de Roland Barthes je ne crois pas en l'existence d'un seul code de connotation dans une société donnée et l'expérimentation que j'ai menée l'a prouvé ni qu'il soit possible de déterminer le code de connotation le plus valable une fois pour toutes ou pire encore de l'imposer en tant qu'enseignant alors apprendre avec le web pour moi c'est donc d'une part apprendre à mettre en perspective la diversité des points de vue qui s'expriment sur le web ça c'est un enjeu classique et c'est d'autre part aussi de ne pas s'arrêter aux arguments échangés mais de sonder ce qui les motive alors avec mes étudiants mais aussi dans des files de discussion parfois très tendus sur les réseaux sociaux l'échange d'arguments et vous le savez tous sur un thème ou sur un événement peut rapidement tourner au dialogue dessous notamment dans les files de discussion sur les réseaux sociaux mais lorsqu'on commence en revanche et je l'ai expérimenté à de multiples reprises lorsqu'on commence à questionner l'autre sur les motivations de son point de vue le débat devient tout de suite beaucoup plus constructif alors face à l'image de la manifestation antipasse qui est toujours là visible à l'écran plusieurs étudiants ont exprimé avoir compris à l'issue de nos débats que la sensibilisation à la choix aussi nécessaire qu'elle leur paraisse n'allait pas de soi et qu'elle pose aussi la question comme l'exprime comme l'a exprimé une participante sur ce que moi je ne connais pas de l'histoire sur d'autres continents et qui paraît pourtant logique pour une personne qui a vécu en Afrique ou en Asie et inversement la colère de certains face à l'amalgame avec la choix est devenue grâce à l'expérimentation plus compréhensible à celles et ceux qui ne l'avaient pas du tout éprouvé au départ parce qu'ils n'avaient simplement pas fait le lien avec la choix alors je finirai avec une citation de Ludwig Wittgenstein du philosophe allemand pour qui l'acceptation que d'autres points de vue sur la réalité existent et que ces points de vue peuvent être expliqués est un principe démocratique fondamental et cette acceptation ne va pas de soi à une époque de brutalisation et de cristallisation des débats mais elle peut s'apprendre et elle peut peut-être s'apprendre aussi grâce au web et donc je répète qu'apprendre avec le web pour moi c'est d'une part apprendre à mettre en perspective la diversité des points de vue qui s'expriment sur le web et c'est d'autre part ne pas s'arrêter aux arguments échangés mais de sonder ce qui les motive en termes de conviction de croyance et autres facteurs de socialisation voilà ma proposition à nouveau un peu peut-être voilà partielle sur tous les cas très subtils et je pense qu'elle va susciter oui je vois déjà je vois déjà des questions nous les prendrons bien sûr merci beaucoup je vais simplement là apporter encore faire apporter par nos invités des éléments de réflexion d'une autre nature là on était dans une réflexion qui fait surgir en fait le politique sur des aspects très concrets du dialogue pédagogique et on va aborder maintenant une dimension politique au niveau macro et la manière dont on peut entendre les propositions actuelles d'institutionnalisation de l'éducation aux médias notamment à travers la mise en place de la commission Bronner et Sophie Géel souhaitez-vous pouvoir vous exprimer sur ce point merci beaucoup Muriel Amard de me donner la parole sur ce point qui effectivement est paradoxal surtout après ce que nous avons déjà commencé à dire sur les de l'éducation nationale elle-même dans les moyens dont elle dispose pour réaliser ce projet donc c'est comme si on avait une espèce de mode société Sophie votre image est figée alors que se passe-t-il Sophie là on ne vous entend plus et votre image est figée je propose en attendant de retrouver Sophie sur cette question Sophie voilà je vais proposer peut-être à Damien qui souhaitait également pouvoir s'exprimer sur ce point en attendant que Sophie nous rejoigne je suis désolée ok oui effectivement c'est espérons qu'on arrive à que Sophie arrive à nous rejoindre du coup je partais du constat qu'elle faisait tout à l'heure ou que nous avons fait tout à l'heure plutôt de cette différence d'ambition de cette différence entre l'ambition affichée plutôt pour l'école et notamment pour le lycée et puis les moyens mis en oeuvre donc l'institutionnalisation elle est en cours mais elle n'est pas encore là au niveau scolaire on va dire après il existe quand même des choses il existe évidemment le clémy qui intervient aussi à la demande et qui a une offre tout à fait intéressante on s'est rendu dans la profession pour les bibliothèques pour nos collègues j'ai été connectée en fait involontairement je ne sais pas je ne sais pas voilà c'est pour ça que ça s'est arrêté très très brutalement de façon tout à fait tout à fait involontaire d'accord bon excusez-moi Damien on va reprendre Sophie et puis vous reprendrez sur le clémy tout à l'heure merci beaucoup voilà je suis désolée donc je parlais de ce grand écart entre la démarche d'institutionnalisation d'un côté les difficultés pour réaliser ce qui est au cœur c'est ça que j'étais en train de dire ce qui est au cœur de l'éducation depuis qu'elle est déjà institutionnalisée parce que ça existe depuis 1982 ou 83 le clémy le clémy est une institution maintenant ancienne et ce qui était au cœur du projet donc de 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 c'était ce qu'il appelait les ateliers de démocratie donc c'était vraiment l'accès à la parole et au débat à l'intérieur des à l'intérieur des classes donc assez voilà donc ça reste un projet tout à fait pertinent mais je ne sais pas si si c'est ce qui est exactement conforté par les dispositions relevant de l'éducation enfin de l'institutionnalisation de l'éducation quand j'ai quand j'ai fait un rapport j'ai participé à un rapport européen en 2014 sur les initiatives en France et le rapport a conclu que la France était déjà donc en 2014 le pays dans lequel il y avait le plus d'actions d'envergure en matière d'énie et le plus de réseaux d'acteurs en énie j'en avais voilà j'avais facilement compté 20 projets dont évidemment la semaine de la presse des médias à l'école qui est un des projets phares on va dire les actions phares du Pémi et puis d'autres le festival de films d'éducation des Cémias Educnu médias éducation médias décryptimages etc aujourd'hui les instances de régulation ont étoffé leur site destiné à l'éducation alors même qu'il s'agit d'instances de régulation notamment le CSA vient de publier un petit rapport sur l'éducation en médias et propose des modules que les enseignants peuvent s'emparer Adopi propose aussi des modules d'éducation en médias l'ACMIL le fait depuis une dizaine d'années je dirais de façon probablement la plus pertinente parce que touchant des questions techniques et juridiques qui sont plus difficiles d'accès le défenseur des droits le fait également Arte France Télévisions propose maintenant des contenus ressources et puis depuis 2015 et la vague de désinformation qui s'est emparée d'une façon plus grande du web le site et le SCOL et le CNI ont largement très largement enrichi leurs ressources mais comment se fait-il que malgré cette abondance de sources mises à disposition des enseignantes il n'est pas certain que l'ENU soit aujourd'hui néanmoins à la hauteur des attentes de ce que l'intérêt général nécessiterait aussi bien à l'école que dans les institutions de l'éducation populaire les questions autour desquelles se focalise l'attention des pouvoirs publics c'est essentiellement les fake news la désinformation la radicalisation violente les discours de haine qui en fait sont des questions extrêmement complexes et donc pour les aborder ça demande des formations en réalité assez approfondies c'est pour ça qu'avec Alexandra nous avons Alexandra Seimer nous avons proposé cet ouvrage qui est très pluraliste et très pluraliste dans ses méthodologies et dans les sciences qu'il requiert parce qu'aborder ces questions ça demande des connaissances historiques linguistiques juridiques ça demande une compréhension du fonctionnement des plateformes mais ça demande aussi une connaissance du fonctionnement des médias de façon plus large et qui sont complètement relativement occultés en fait dans la plupart des modules très techniques donc sans formation à profond enseignants il aurait difficile de faire des cours en énie qui puissent répondre à ces espoirs même si ce sont eux qui sont les mieux placés pour le faire parce que c'est eux qui ont à la fois la confiance de leurs élèves et aussi la régularité dans l'approche qu'ils peuvent avoir parce que quand une question est complexe on peut l'aborder sur plusieurs séquences revenir dessus etc. une seconde difficulté c'est dans le fait que le risque d'institutionnalisation de ce qu'est l'esprit critique est quand même un paradoxe à soi seul puisque en focalisant des formations sur des telles comment on détecte les fausses images etc. ou bien une approche cognitive particulière ce que fait en tout cas je ne sais pas ce que fait réellement la commission de Renaud parce que j'ai cherché des informations et depuis qu'elle est installée on a très peu d'informations sur ce qui s'y passe mais les travaux de Brunner s'inspirent de la des sciences cognitives et de la neurobiologie cela ne peut pas comment dire cela risque de ne pas pouvoir en tout cas cela risque même de faire obstacle en fait l'idée qu'il pourrait y avoir quelque part dans une commission un point final mis à la question de la désinformation alors même que certains éléments vont être en grande difficulté ne serait-ce que d'être discutés à un niveau aussi officiel je veux dire aujourd'hui il y a beaucoup de questions qui traversent les médias par exemple sur beaucoup de questions mais des questions qui intéressent beaucoup l'éducation nationale sur la manière dont les circonstances dans lesquelles Samuel Paty a été traité par sa hiérarchie c'est des questions qui sont très difficiles en réalité aujourd'hui à aborder en dehors de la version officielle qui est peut-être juste c'est pas ça mais le fait qu'on ne puisse pas la discuter pose problème or l'éducation aux médias et à l'information ou l'éducation à l'esprit critique c'est le fait d'ouvrir justement les interprétations de permettre à chacun de faire confiance justement à l'universalité de la raison et donc de faire confiance à chacun dans la possibilité et surtout chaque enseignant d'organiser un débat à l'intérieur de sa classe et de sortir d'une vision dans laquelle pourrait y avoir une technique d'approche unique de la vérité merci beaucoup Sophie Damien je vous remercie d'avoir pris et recédé la parole pour compléter voilà ce point de vue par votre point de vue alors en fait je vais retracer ce que je crois être le parcours que nous avons suivi d'après en fait ce que décrivait Sophie Géel je dirais qu'on est pour moi en tout cas on est passé du coup d'une forme d'éducation populaire aux médias qui était basée un peu sur l'émancipation aussi à travers la production de médias un peu alternatifs on voit cette perspective encore mise à l'oeuvre dans le petit manuel d'éducation critique aux médias qui est paru récemment en 2021 dans lequel dans lequel ce manuel écrit en fait Amandine Kervéla une chercheuse dans le domaine de l'information donc on est passé un peu de cette perspective là qui était au départ celle du Clémy qui l'est peut-être encore aussi vers effectivement des commissions qu'on met en place pour veiller à ce qu'on distingue bien ce qu'il y a de l'information de la désinformation moi aussi ça ne me met pas particulièrement à l'aise tout ça du coup je partage moi par contre l'avis de Sophie sur l'amplification des fausses informations depuis 2015 2016 il s'est passé des choses extrêmement graves en 2015 qu'on a rappelé mais là on est sur le sujet de la radicalisation qui me paraît être un sujet bien connexe avec la désinformation mais tout de même ce n'est pas tout à fait le même sujet non plus on est un peu parfois en fait quand on nous dit qu'on va mettre en place dans tel ou tel lycée en général des quartiers défavorisés d'ailleurs c'est ce qui a été remarqué des ateliers pour lutter contre la désinformation ce qu'on voit parfois à l'oeuvre c'est des gens qui viennent pour dire quels médias il faut lire lesquels il ne faut pas lire à quelle source à brevets de quelle source il faut se détourner nous on n'est pas dans cette perspective là en tout cas à l'université on n'est plus dans une perspective d'esprit critique où on donne des clés à chacun pour permettre de discriminer justement ces médias entre eux et puis surtout voilà il y a un risque aussi que ça devienne un catéchisme un peu républicain et que ça manque son objet c'est en tout cas la situation que décrit Sophie Eustache qui a écrit plusieurs fois dans le monde diplomatique à ce sujet en partant de son expérience de terrain dans les lycées des quartiers dits sensibles alors en ce qui concerne Gérald Brunner en particulier moi j'ai trouvé au départ je me suis beaucoup inspiré de sa démarche pour diversifier mon approche mon approche était centrée sur le document et je l'ai centrée comme nous y invitait aussi tout à l'heure Alexandra sur la personne qui procède l'information sur le cerveau lui-même en fait qui traite l'information qui est contenue dans le document donc ça a été très enrichissant d'apprendre assez vite beaucoup de choses sur les biais cognitifs et même de pouvoir se livrer à quelques tests dont le test de Wazon le test de confirmation auprès d'étudiants et même de collègues d'ailleurs ça nous a ouvert des perspectives mais en fait j'ai l'impression que dans les travaux de Gérald Brunner il y a vraiment une focalisation sur cet aspect-là au détriment d'autres aspects qui me semblent moi primordiaux alors parmi ces aspects-là il y a d'abord la manière dont l'information économiquement est structurée en France on a besoin d'une loi sur la presse qui mette les journalistes à l'abri disons des généreux mécènes ou des actionnaires enfin c'est les travaux de Julia Cagé par exemple qui nous indiquent clairement qu'il y a un problème donc le problème il n'est pas tant c'est pour ça qu'il y a cette crise de défiance à l'égard de la presse mais on ne peut pas faire comme ça si ça n'existait pas en réalité donc les décodeurs on l'utilise mais selon les niveaux des étudiants qu'on a en face parfois on critique aussi la perspective du monde par exemple les décodeurs c'est d'abord le point de vue du monde ensuite il y a donc en dehors de cet aspect économique il y a l'aspect l'aspect sociologique qui me paraît important pour donc juger de l'information et la manière dont elle est reçue c'est pas en fait on n'est pas face à des on n'est pas uniquement face à des cerveaux qui ont des failles autrement dit des biais cognitifs d'ailleurs les biais cognitifs en soi c'est souvent des aides plus que des failles ça peut être des failles des problèmes ça peut susciter des problèmes mais en fait on est aussi des individus qui obéissent à certaines structures sociales ou qui obéissent à certains codes et c'est ces structures qu'il faut aussi pouvoir décoder dont il faut prendre conscience et je ferai le parallèle ici avec donc la perspective de Brunner qui consiste à tout le temps mettre le le poids en fait de l'infox sur le cerveau qui n'a pas su la discriminer d'un côté et de l'autre côté ce que faisait Edgar Morin quand il a écrit son ouvrage sur la rumeur d'Orléans Edgar Morin sociologue lui aussi mais pas du tout de la même manière que Gérald Brunner a interrogé du coup les Orléanais sur cette rumeur de disparition de jeunes filles dans les cabines d'essayage de grands de grands magasins d'une rue à Orléans et il s'est rendu compte que en fait pour comprendre cette rumeur il fallait aussi se rapporter à l'histoire d'Orléans ancienne ville médiévale à sa proximité avec Paris au fait que cette rue était une rue où il y avait surtout des magasins tenus par des juifs et aussi à l'avancée de la cause féminine enfin du féminisme en fait les cabines d'essayage où on essaye des jupes courtes ce genre de choses en fait on ne pouvait pas comprendre cette rumeur son origine et son impact si on ne passait pas par ces choses là donc moi je ne suis pas seul et surtout je pense après avoir lu des textes là-dessus de Dominique Bouillier par exemple que chez Brunner il y a effectivement une réduction ad kebrerum donc une réduction au cerveau qui est assez problématique par ailleurs en fait Brunner c'est aussi quelqu'un qui dit que la peur c'est un sentiment qui nous conditionne dans le traitement de l'information donc on retient les informations qui nous font peur alors évidemment on peut en voir l'illustration à chaque fois mais ça l'amène aussi à penser que puisque en fait on nous fait peur de manière exagérée on nous fait peur aussi ça entrave en fait le développement économique de notre pays par exemple Gérald Brunner il faut le savoir c'est quelqu'un qui utilise justement son travail de sociologie basé sur des neurosciences pour attaquer en permanence le principe de précaution et qui invite quelque part à une sociologie un peu viriliste où on prendrait plus de risques on permettrait davantage l'épandage de glyphosate ce genre de choses les risques c'est surtout d'ailleurs les risques pour autrui par ailleurs donc voilà moi cette proposition me pose problème et surtout si on la compare aussi avec une proposition équivalente en Grande-Bretagne qui s'appelle le Science Media Center sur lequel notre commission des lumières semble un petit peu calqué et qui en fait sert essentiellement on l'a remarqué de lobbying pour des industriels vers le grand public alors c'est un très grand trait ce que je voulais dire par rapport à j'ai juste fait une allusion mais je n'ai pas terminé là-dessus oui sur l'inflation en fait des fake news par rapport à ce que disait Sophie tout à l'heure on a cité Cardon lui-même disait qu'il fallait aussi se méfier on a l'impression qu'il y a plus de fake news mais en réalité on les quantifie plus facilement qu'avant ce qui donne peut-être cette impression-là je vais être très court sur ce sujet parce que j'ai déjà débordé alors je ne vous entends pas Muriel oui pardon là vous ouvrez vraiment beaucoup de choses et c'est vraiment passionnant je vous en remercie simplement je vois qu'il est 20h et je sais que Véronique aussi a des choses à nous dire pour conclure cette séance qui nous permettrait de voir finalement pourquoi quand même on continue à faire de la formation plus que jamais avec ses risques avec ses limites et quel tact en particulier faut-il développer pour faire de la formation à l'information et quelles promesses on peut tenir réellement puisqu'on a vu que c'était quand même pas simple de se situer dans nos objectifs oui je vais faire une réponse brève parce que les propos ont été vraiment passionnants mais ils le retournent et voilà je ne vais pas mobiliser la parole donc juste un petit retour d'expérience de mon expérience de formatrice alors j'interviens dans un contexte un petit peu différent de celui de Damien moi j'interviens beaucoup auprès de futurs professionnels de l'information de la veille mais aussi des utilisateurs de l'information des étudiants ingénieurs dans toutes sortes de filières à l'université et j'interviens également en entreprise et souvent effectivement la première réaction notamment des étudiants c'est un peu la compréhension par rapport à ce type de cours qu'est-ce qu'on va apprendre on sait déjà tout enfin ça c'est très classique alors c'est vrai que la promesse bien sûr il y a cette promesse d'une éducation citoyenne etc mais évidemment on ne peut pas vendre entre guillemets ce type de formation de cette façon je crois qu'on est obligé de faire un peu là aussi de marketing autour de ce type de formation en promettant de meilleures utilisations d'internet de gagner du temps d'être plus efficace aussi il peut y avoir des accroches on va voir un exemple à travers je reviens à la diapositive d'avant vous devez voir cette affiche balance la fake news en guise d'accroche à cet atelier d'éducation en médias destiné à des adolescents qui avaient été organisés par l'association Ancrage à Marseille donc c'est l'idée d'attirer l'attention on est dans l'économie de l'attention là aussi des personnes que l'on va former alors le risque de ces formations c'est un peu ce que disait Damien c'est toujours le risque d'incarner ces bonnes paroles de distinguer les bons sites des mauvais sites à distinguer le bon grain de livret ce qui est une vision évidemment très réductrice de la richesse du web et de toute cette ambivalence des contenus et notamment dans le domaine de la veille où souvent on va trouver l'information stratégique dans des sources qui ne sont pas fiables justement Damien faisait allusion à toutes ces investigations de journalistes qui utilisent le dark web pour trouver de l'information dans des fuites ou dans des informations pas forcément toujours vérifiées et pas institutionnelles mais c'est là où on va vraiment trouver l'information stratégique donc c'est l'idée un peu de déconstruire les méthodes classiques pour non pas pour dire vous faites bien vous faites mal le tact il est peut-être là aussi dans le fait de dire vous n'avez pas fait bien ou mal mais on va apprendre à faire différemment moi je suis frappée dans ma pratique du caractère scolaire avec lequel les étudiants accueillent ce genre de cours autour de la méthodologie de recherche d'information où ils me disent madame c'est juste ou c'est faux alors que c'est justement l'éducation média la recherche d'information la veille c'est de la créativité c'est de l'inventivité c'est de la sérénitivité et c'est quelque chose qui est difficile à enseigner par rapport à des esprits qui ont été souvent formatés voilà j'ai pas droit à l'erreur je n'ai pas le droit de tâtonner je dois avoir la bonne réponse du premier coup donc je me heurte beaucoup à ça alors j'essaye mais là encore c'est ma pratique je ne veux pas en faire un modèle mais de voilà déconstruire vraiment en douceur des usages bien établis alors avec un peu aussi peut-être de démagogie de ma part et de marketing là aussi pour faire passer des choses pas toujours faciles à comprendre je fais appel par exemple à ce qu'on appelle les Google Docs on parlait de l'OSIT l'intelligence des sources ouvertes ce qu'on appelle les Google Docs c'est des façons d'utiliser la recherche avancée de Google pour faire remonter des documents parfois un petit peu confidentiels donc voilà c'est faire appel aussi à d'autres choses et pas faire un dogme non plus de la recherche booléenne d'autant plus que là encore avec le recours de Google à l'intelligence artificielle la recherche booléenne dans Google Web marche de moins en moins bien en d'autres services de Google oui mais voilà il ne faut pas en faire une religion si je veux dire il y a aussi et je termine là-dessus un exemple aussi que je pense qu'on a tous été confrontés à l'utilisation de Wikipédia dans le monde universitaire et moi je pense je dis souvent à mes étudiants je vais être la seule prof à vous autoriser à aller sur Wikipédia mais je vais vous apprendre les bonnes pratiques je vais vous apprendre à vous en servir de façon constructive et intelligente et j'ai entendu des étudiants qui me disaient mais madame Wikipédia mais c'est pas fiable il ne faut pas y aller enfin avec une intégration d'un discours qui partait de bonnes intentions mais un discours qui avait été mal compris et compris là aussi comme une injonction morale à ne pas utiliser Wikipédia juste alors voilà juste un dernier petit clin d'œil sur le dictionnaire du diable des bibliothèques voilà qui reste un petit régal c'est un peu l'équivalent du dictionnaire des idées reçues de Flaubert mais appliquées aux bibliothèques et je ne résiste pas à la tentation de présenter cette définition de Wikipédia principale source d'information des bibliothécaires à déconseiller par conséquence aux étudiants donc voilà c'était juste pour terminer sur un petit clin d'œil on pourrait dire encore beaucoup de choses mais on va peut-être laisser la place à quelques questions merci beaucoup Véronique alors on a une de nos participantes Michel-Bernard Royer qui suggère de s'intéresser également au CDJM qui est le conseil de déontologie du journalisme et de la médiation qui permet de faire de développer une pédagogie autour des pratiques déontologiques de la profession j'imagine merci beaucoup pour cette suggestion une question l'intelligence artificielle dans les institutions d'information peut-on inclure les logiciels ou se limiter à l'internet des objets Véronique est-ce que tu as une idée sur la question ou d'autres d'ailleurs si on commence à parler de l'intelligence artificielle on pourrait refaire un autre carrefour rien que sur le sujet c'est un sujet très vaste d'ailleurs vous connaissez sans doute cet ouvrage qui s'appelle l'intelligence artificielle n'existe pas qui a été écrit par un grand spécialiste justement de l'intelligence artificielle donc voilà c'est je pense que c'est aussi quelque chose de très transversal l'intelligence artificielle qui peut s'appliquer à de nombreux domaines donc oui bien sûr des logiciels alors après attention là aussi au côté un peu marketing parce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle c'est le mot magique qu'on met un petit peu partout donc la vraie intelligence artificielle je pense qu'on en est encore très loin et qu'on en est plus aujourd'hui dans une simple automatisation d'action donc je pense que il faut aussi décrypter et je crois que ça fait partie aussi de l'éducation en médias décrypter un peu les grands mots à la mode comme je passe beaucoup de temps aussi à expliquer qu'est-ce que c'est le big data qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle enfin tous ces termes dont on se gargarise un petit peu mais effectivement je pense que c'est important d'ouvrir les yeux des étudiants quel que soit le rage un lycée un étudiant ou même encore avant sur ces termes en les décryptant en les replaçant dans leur contexte mais en expliquant qu'au-delà du mot à la mode il y a une vraie réalité et des usages très divers sur l'internet des objets moi je dirais que c'est une menace pour le web actuellement parce qu'en fait on a vu des attaques coordonnées sur des objets connectés qui ont mis sur le flanc en fait des serveurs de nom de domaine et ça a rendu des sites non accessibles pendant un certain temps donc en fait le lien je pense que c'est pas ça que voulait dire la personne qui a posé la question bien sûr mais on parlait du web et d'apprendre le web si on veut étendre le web aux intérêts des objets ou si on veut inclure l'intérêt des objets qui est une sorte de sur-web en fait les objets connectés dans le web il faut aussi que les objets connectés respectent le web et soient correctement paramétrés avec des mots de passe qui tiennent le coup c'était juste un aparté c'est aussi je pense que l'internet des objets enfin juste pardon Damien c'est une menace mais c'est aussi une formidable opportunité Alors pour ceux qui ont encore une dizaine de minutes à nous accorder on souhaite là on vous a donné vraiment une amplitude très large de ce qui habite et nourrit les invités d'aujourd'hui qui ont été aujourd'hui réunis autour de leur ouvrage récent dont on va brièvement vous présenter la structure et le propos Alexandra est-ce que tu veux bien présenter votre ouvrage collectif ? Alors je vais vraiment le faire du coup très rapidement on avait prévu plutôt une présentation voilà conjointe avec Sophie donc je ce que j'ai fait c'est que là je vais juste vraiment très brièvement voilà contextualiser le propos alors donc c'est un ouvrage quelle était notre ambition dans cet ouvrage en fait c'est un ouvrage qui est issu d'un séminaire qu'on a conduit sur trois années avec et auquel on a invité différents spécialistes au sens large de l'éducation critique aux médias et à l'information et en fait ce qui nous importait c'est de vraiment traiter cette question de façon très large et de faire une sorte de somme la plus complète possible des approches scientifiques actuelles en éducation aux médias et à l'information et de dessiner ensuite des pistes de réflexion aussi peut-être un peu moins attendues donc ça c'était l'ambition qu'on voulait tenir donc et ça ça donne du coup des grands chapitres que vous voyez à l'écran donc et les 20 auteurs les 20 auteurs de cet ouvrage s'intéressent donc à la fois à divers objets médiatiques donc des textes des images des moteurs de recherche et surtout les réseaux sociaux à leur contexte de conception à leur contexte de production et de réception et puis aux méthodes d'analyse qu'il est possible de mobiliser sur le terrain de l'école et de l'université et je dirais que l'ensemble des contributions à cet ouvrage s'organise autour d'une question centrale qui est formulée dans l'article de Francis Juret-Gibery à quel art de faire et de vivre avec les technologies l'éducation en médias souhaite-t-elle former les jeunes citoyens et en fait on n'a pas voulu dans cet ouvrage proposer un kit pédagogique mais plutôt engagé un faisceau de méthodes diverses qui puissent à la fois dans la sociologie dans la sémiotique dans les sciences de l'éducation voilà mais aussi dans des réflexions récentes sur le capitalisme les mutations récentes du capitalisme et les GAFAM donc pas un kit pédagogique mais plutôt un faisceau de méthodes dont on pourra éprouver dans les années qui viennent la complémentarité sur le terrain des pratiques pédagogiques je dirais je vous laisse les différents chapitres à l'écran merci beaucoup Alexandra donc c'est un ouvrage comme vous le voyez qui est paru au presse de l'ENSIB dans la collection papier dont une version est en ligne aussi en consultation sur open edition books me semblait-il dans les abonnements que l'on peut que l'on peut avoir vous savez que le catalogue des presses de l'ENSIB s'organise autour de plusieurs collections et il y en a une qui est complémentaire à celle-ci qui s'appelle la collection boîte à outils et qui vient proposer des outils de travail pour les bibliothèques Votre micro est coupé Muriel Votre micro est coupé Ah pardon donc depuis tout à l'heure je parle d'enfield Ah bon d'accord donc voilà je voulais introduire la collection la boîte à outils dans laquelle Damien vous avez proposé votre contribution c'est une boîte à outils qui a été dirigée par Salome et Kins est-ce que vous voulez la présenter ? Je vais bien vous voulez présenter ce titre ? Je vais faire court mais ce qui me paraît intéressant c'est que la collection s'appelle la boîte à outils et je fais le lien avec la demande institutionnelle qui prend souvent l'aspect suivant pourriez-vous donner à nos étudiants une boîte à outils pour repérer les fake news ? Alors le mérite de cet ouvrage il y en a beaucoup mais notamment chez les co-auteurs en fait que sont Raphaël Paz enfin je ne pouvais pas tous les noter mais Pascal Froissart et d'autres c'est déjà de ne pas donner une boîte à outils des cours clés en main parce que ça on peut le trouver ailleurs sur le web chez Voyageurs du numérique par exemple mais c'est plutôt à la fois donner des définitions un Fox par exemple par rapport à Rumeur de faire des distinctions utiles de rappeler aussi tous les acteurs non seulement en France mais il y a aussi un chapitre sur l'Allemagne qui sont à l'oeuvre dans ce secteur de l'éducation populaire notamment mais aussi dans des formes d'éducation plus institutionnalisées et aussi d'analyser des situations d'enseignement où on ne va pas jusqu'à la description de la séance mais on va plutôt passer du temps sur comment la séance a été perçue reçue par ceux qui l'ont administrée et aussi perçue par ceux qui en ont bénéficié et c'est ces retours d'expérience qui me paraissent très intéressants à suivre dans cet ouvrage collectif Merci beaucoup Damien Véronique est-ce que tu veux bien présenter le dernier ouvrage que tu as fait paraître aux éditions de Boc qui s'inscrit en fait dans une filiation d'ouvrages de même type Oui alors je vais partager voilà on se croirait apostrophe avec les couvertures donc oui c'est le petit dernier d'une longue série qui a été initiée ça fait déjà presque 15 ans à l'époque avec ma complice en écriture Armel Thomas donc c'était toute la série des lettres cherches il y en a eu cinq et puis il y a eu une nouvelle série sous le titre alors là par contre sous forme individuelle puisque Armel du coup a entamé une nouvelle vie professionnelle et donc sous le titre Rechercher l'information stratégique sur le web donc c'est la deuxième édition toujours avec une préface dans notre complice Anne-Marie Lindemann qui a été ma co-présidente à la DBS il y a quelques années et donc c'est la deuxième édition d'un ouvrage qui a été paru donc dans sa première édition sous ce nouveau titre en 2018 donc qu'est-ce qui s'est passé voilà depuis 2018 qu'est-ce que j'ai développé davantage dans cette nouvelle édition c'est tout ce qui est justement les nouveaux algorithmes de Google basé beaucoup sur ce qu'on a appelé tout à l'heure le moteur de réponse basé sur l'intelligence artificielle l'importance que prennent les usages mobiles avec le nouvel index Mobile First par exemple de Google donc tout le chapitre consacré au moteur tourne beaucoup autour de Google parce que il n'y a malheureusement plus beaucoup de concurrents Google a plus largement le terrain mais j'ai étudié très largement l'évolution Google et les façons d'être plus intelligent Google c'était d'ailleurs le titre que je voulais donner à l'ouvrage mais mon éditeur n'a pas voulu donc comment garder le contrôle de sa recherche mais aussi beaucoup de choses sur les sources y compris justement l'osint l'intelligence des sources ouvertes qui se développe énormément et plus les sources créatives bien sûr j'ai beaucoup développé le chapitre sur l'analyse et notamment tout ce qui est data visualisation parce que ça c'est au cours des trois dernières années ça a pris beaucoup d'importance et en matière de veille le savoir-faire est plus seulement dans la collecte automatisée mais aussi beaucoup dans justement tout ce qui est analyse data visualisation et diffusion d'informations à travers notamment des outils collaboratifs Merci Véronique alors oui si on ne voyait pas la diapo que tu souhaitais partager mais si tu veux essayer de la remettre ce sera avec plaisir alors j'espère que nous avons rempli la mission du carrefour c'est-à-dire de faire se traverser avec des approches différentes mais je crois très complémentaires les regards et les expériences sur cette question qui était une question de pas de côté d'apprendre à lire le web en bibliothèque pour pas faire de présomption d'usage non plus est-ce que c'est éduqué est-ce que c'est voilà on ne fait pas de présomption d'usage donc c'était un petit peu l'idée de cette soirée alors il y a encore beaucoup de remarques merci beaucoup on va peut-être pas pouvoir prendre j'en suis désolée Zahir pour l'entrée peut-être intéressante à la question des IA l'autocomplétion oui en effet oui absolument c'est tout simple mais ça marche à tous les coups je crois que nous allons vous laisser regagner vos familles et vous remercier beaucoup pour votre présence nous sommes encore 22 avec 20 minutes de retard c'est un signe pour nous un grand merci Alexandra Véronique Damien et Véronique un grand merci à Christina et à vous tous merci à vous merci à la fondation GoodBentian pour l'organisation et merci à Muriel pour la modération merci merci beaucoup merci beaucoup à tous les intervenants pour ce débat si riche sur l'ampleur de la lecture du web serons-nous capables de faire face aux différentes formes de lecture interprétation information et des informations je pense que nous pourrions faire un nouveau carrefour sur l'évolution de cette question nous vous remercions tous pour votre participation questions et commentaires et notre collègue Isabel Barge et nous vous rappelons que la bibliothèque Koolbenkène à Paris dans ses nouvelles installations au coeur de la cité internationale universitaire de Paris à la maison du Portugal reste ouverte pour vous accueillir du lundi au vendredi de 10h à 17h et nous vous demandons tout simplement de suivre notre actualité sur nos réseaux sociaux merci à tous merci beaucoup et très bonne soirée merci au revoir au revoir merci Merci.